Alors Bernard, bienvenue à ce Pagoltre, les figurines et les canaux. On va parcourir les cirurgans de la barre française qui distribuait leurs figurines dans les années 80. Alors, juste avant de commencer, les canaux qui distribuaient les figurines dans les années 80 en France, qui étaient les licenciés, les distributeurs officiels pour la France. En fait, c'est un ensemble de marques que tout le monde connaît, que vous êtes forcément, et encore, je vous présente une partie des marques, des gammes des marques qui constituent les canaux. Donc, effectivement, il y a tout un ensemble de sociétés de filiales, comme, effectivement, Limporos, Miro, plus tard, ensuite, Marifix, Parker, son numéro de joueur, Jean-Mariex, qui était le coupé, Qu'est-ce qu'il y a d'autres, qu'il n'y a pas ? Voilà, il y a un certain nombre de marques très connues, et le produit également très connu, et je ne sens pas tous non plus, le spirographe, dont les masses, les gyrojets, les coupés de l'hôpital, les bison-ours, un psy, quelques-uns plus tard, les glaceurs, etc. Donc, bien sûr, le jeu d'hôtel, que tout le monde connaît, que ça n'est pas un peu, qu'on voit la main de l'écran. Donc, le mécanisme, en fait, c'est la société qui est répartie dans plusieurs endroits de la France, qu'un aide, tout ce qui est des conditionnements, et puis, il y a différents autres compétences à l'écran de France, il y a différents autres réalisations, mais en fonction des sites de l'écran. Donc, effectivement, le mécanisme, en fait, quand le mécanisme a eu la licence en 1977, en 1978, c'était encore un ensemble de sociétés, encore une nombreuse, etc., Jean-Mariex, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, et en 1983, cette société a été jugé à une seule société, le mécanisme, qui, après, est devenu nouveau mécanisme par cœur, et puis, après, Général X, je le jouais, c'était la désignation pour toute l'Europe, et puis, après, qu'elle est, et après, qu'elle est France, elle est en 15, etc. Et puis, après, effectivement, à ce bureau, à Réalisation, et puis, après, ça revenait à ce moment-là. Donc, alors, la gagne 15 à 20, le mécanisme, en fait, se divise en 4 ans de période, donc, on a la première période de 119 à 119 avec 15 étoiles, la seconde période de 80 à 82 avec la paix en attaque, 83, qui ont été saluées avec le groupe de Génard, et puis, de 84 à 86, la gagne européenne, qu'on appelle la gagne trio, à cause de trois logos en cascade, qu'on peut voir au tournoi, qui sont, effectivement, le beau retour du Génard, en français, en anglais, et en spagnol. Alors, ça, ça donne un aperçu des différents types de cartes en images un peu déformées, mais c'est des différents types de blisters sur lesquels il y a du conditionnement, sur lesquels il peut trouver les figurines. Donc, la première colonne, c'est la carte étoile, donc, il y a deux formats, donc, les cartes en format traditionnel que l'on voit aujourd'hui, c'est le format rectangulaire, qui était le format en vigueur, mais également dans les autres pays, avec Balitoï, pour l'Angleterre, le Kenya, pour l'Est-Unis, et puis pour les autres, ils ont le même choix pour les autres. Il y a un peu le format carré, qui est le d'un valor à côté, qui est un format, c'est un format qui est un gros de vie en 1979, et qui a duré jusqu'en 1992. Dans ce format, effectivement, dans Noé Léga, il y a une contre-attaque, qui était basé sur le même format, en tel format, sur 92, et puis après, la même retour de Jedi, avec, effectivement, vous voyez deux fois les mêmes personnages, parce qu'il y a, il y a, en fait, les premières releases de cartes, qui sont ce qu'on appelle les 45 bagues, et en fait, il y a au dos de la carte ces 45 personnages, et puis après, c'est la réédition, parce que la gamme c'est tout près, avec 65 personnages au dos. Donc, même chose pour Yuna, etc. Et puis après, on a la vraie gamme retour de Jedi, cette fois-ci, sortie en coïncidence avec le film à la fin de l'année, avec une figurée de repos jeunes. Et puis, la dernière colloque, ce sont les trilogos de la vague européenne, avec des pisteurs uniformisés pour toute l'Europe, avec ce fameux logo en cascade dans l'espoir de l'eau. On va voir ça pour plus en détail. la gamme d'espoir, c'est cette première sortie en 1978, donc il y avait deux blisters, enfin 13 blisters, tous personnages sont blisters, parce qu'il y a le jawa en sous-connès en cas de tissu, en cas de mille, qui est sorti également en France. Donc voilà, c'est ça, ça montre le devant d'une carte et le dos d'une carte. Donc avec le nouveau dos de la carte, on retrouve quelque chose de très similaire aux cartes anglaises et américaines, avec les personnages qui sont repris, les descriptions des personnages, les trailles des personnages et leurs accessoires. Et puis en bas, on a l'offre pour le durama qui était le terme professionnel pour le recevoir en découvert du portage en haut de deux cartes particulières et en les envoyant avec un autre pour recevoir ce durama. C'était juste un autre terme sur lequel on pouvait même pas présenter les figures. Donc ces figures-là sont assez difficiles à trouver aujourd'hui parce que c'est les plus premières qui sont sorties. Elles sont sorties vers le milieu de l'année 78. Elles ont été présentes à ça du joueur en morceaux d'une année par là et elles ont arrêté les produits à travers pour se toucher sur les nouveaux formes. Donc la page suivante, c'est une vue de ces figurines. On a toutes les figurines qu'on peut pouvoir trouver également dans ces livres qui sont graphiées. Donc ça donne un aperçu en fait de 13 figurines avec les deux jarrois. Donc le jarrois qui est le livre qui est au dernier rang dans les épositions et le jarrois dans le tissu qui est au dernier rang dans la droite. Donc ça, ce sont les 13 cartes qui sont sortis en France en 1878. Donc après, on a le format donc le format carré qui est donc un produit en 1879 et qui va préparer jusqu'en 1942. Alors on a des... Quelque chose et on a plusieurs specificités par rapport à ces joueurs, enfin à ces emballages. C'est que le format carré en fait est unique à la trace. Donc il n'y a aucun autre licencié qui a fait des pistons carrés. Et le packaging traditionnel c'est des pistons au format rectangulaire et c'est comme ça que tous les autres licenciés alors qu'il y avait dans les Etats-Unis mais tous les licenciés dans l'Europe et même en format en Angleterre en Italie et en Espagne les blisters étaient toujours au format rectangulaire. Donc c'est vraiment une spécificité française. Donc on a eu deuxième donc c'est pour ça qu'il y a une nouvelle aussi sur ce sujet. Il y a eu deuxième spécificité c'est qu'en fait les blisters donc au format carré et à la trace et à la trace restent commercialisés en voyage à la trace jusqu'à la jusqu'à la fin de cette gamme donc en 1982 c'est-à-dire qu'en même pendant la période de 4 contre-attaque ces produits restent dans le jeu et que les designations gagnent de 3 fois. Alors les blisters qu'on va voir après qui sortent en 1980 et qu'on vient de 4 contre-attaque ont bien la designation de 4 contre-attaque par contre les blisters gardés de voile ne sont pas actualisés quand on se met dans le jeu dans l'histoire de la décorale. Certainement pour des raisons coûts de production ça a été fait d'avoir ce qui a été fait faire ce genre de change à des fois c'était des procédés très critiques parce qu'il fallait photographier individuellement pour se proposer des images et faire des montages avec des films et ça c'était très cher à faire et donc c'est certain pour ça qu'on a décidé de ne pas réactualiser le logo comme c'était fait dans les autres pays. C'est-à-dire dans tous les autres pays lorsqu'on est passé à une guerre contre-attaque les joueurs gardés de voile sont ressortis dans un ordonnage en plein temps qu'à Donc ce blister aurait dû sortir et ressortir et sinon aurait comme évident à l'augment de la patataille c'est quelque chose qui n'a pas été fait en France. Donc ça ce sont l'ensemble des blisters pour vous retrouver la première série et la deuxième série qui sont les 8 figurines supplémentaires. Donc là on retrouve les 12 premières figurines alors on a plus déjà au Macadilly cette fois-ci donc on a vraiment 12 figurines et puis ça ça représente la première bagne donc les CECA ont été refabriquées à partir de 1979 à ces figurines sur les emballages carrés et puis donc progressivement en 80-80 on a donc les 8 dernières figurines donc les 3 cinéas les 2 pilotes l'accent DECA et les 2 druides qui ont été ajoutés donc à la gamine. Donc c'est des les 8 dernières sont sorties assez tard et en fait on a trouvé facilement toutes les 4 étoiles à nouveau en 1979 en 80 également alors qu'il y a eu un autre attaque et les nouveaux personnels Gare d'étoiles sont sortis plus sur la fin de l'année que je ne vais pas le dire exact mais plus vers la sortie du film et puis voir après la sortie du film ce sont des des objets qui sont popularisés au 1934 et ça c'est une photo en fait que j'ai fait récemment avec mes objets et donc là j'ai fait voir l'obscurité ici il y avait l'obscurité donc c'est des choses qui sont assez difficiles à réveiller aujourd'hui. Donc après notre dégale au point de contre-attaque donc à partir de 1980 donc on a cette fois-ci dans le village je suis prêt au point de contre-attaque avec un dos de l'histoire actualisée alors il est partiellement actualisée on voit il y a quelques six figurines qui sont sur le fond de rire quelques six figurines qui sont présentées dans le contre-attaque et le dos ne sera pas actualisé pour la rente de la guerre alors ces six figurines en fait ça correspond aux six qui sont sortis en 1980 c'est les lignes beauté entre 1980 et malgré le fait qu'on est sorti en 1980 et en 1982 le dos ne sera pas actualisé certainement encore une fois parce que ça s'est considéré à l'autre place donc là la photo suivante c'est vraiment l'extriculité d'une organisation première c'est la photo en fait de tous les glisseurs d'un coup à la gauche d'un coup à la gauche d'un coup à la tête même si il y avait assez d'alignes voilà vous pouvez assez regarder quelque chose donc on peut le retrouver également cette photo dans le village donc là c'est la société photo individuelle c'est vraiment une photo complète avec les cartes mis sur les deux photos dans cette photo donc on retrouve des petites différences de graphismes sur ces cartes on voit donc il y a les cinq premières en haut et la sixième qui sont de son photo dans le deuxième rang on va avoir un double de l'userade en fait juste avec les traits donc on voit ces deux petits fins très très fins qui font le liseré en fait et en fait sur les cartes suivantes on voit le liseré en fait il est argenté c'est un peu un peu le beau liseré argenté comme c'est cité sur les cartes et les cartes et les cartes qui sont comme dans la gamme retour de jennais donc en fait cette gamme sort en 1983 alors elle commence donc à partir de 1983 donc les blisters tannées ne sont plus produit pour encore un magasin parce que bon tout le monde a forcément été vendu par contre là c'est vraiment la nouvelle gamme qui arrive au délégué Cette gamme-là n'est vendue plus en 1983 et elle est divisée en deux séries. On a ces fameux 45 de bac avec 45 personnages de l'eau. Ce sont les nouveautés de l'année 1983. On a commencé à reproduire l'autogénal, mais le film n'est pas encore sorti. On n'a pas le droit de montrer les nouveaux personnages. Ce sont uniquement des rééditions de personnages qui sortent en emballage de l'autogénal. Même chose pour les vaisseaux. On a des nouveaux vaisseaux qui arrivent sur le marché français. On ne voit pas les vaisseaux dans cette rotation. On a des vaisseaux qui n'étaient pas encore sortis en France et qui sortent en France en emballage de l'autogénal, mais ils sont des vaisseaux issus des précédents de gamme de l'autogénal. Il faut savoir qu'au passage, effectivement, la gamme de l'autogénal a été diffusée en 3, en plus de 81 à 82, avec très peu de produits en 80, et encore moins pour les vaisseaux. Et en plus, c'est une gamme très très forte. Effectivement, quand on arrive en 83, avec l'annonce du autogénal, on a le 5 à 16 ans, on a 19 figurines qui sont sortis en 4, et on a très très peu de véhicules accessoires qui sont sortis. préparés aux chaînes 2. Donc du coup, là, effectivement, on a une certain nombre de cartes de personnages qui ressortent, donc c'est ce qui était déjà sorti précédemment, dans l'emballage de l'autogénal ou l'autogénal, qui ressortent en emballage de l'autogénal. Donc ça, c'est sur la première partie de l'année, jusqu'au mois de juin, donc. Et avec l'arrivée de l'autogénal, sur la seconde partie de l'année, on a de nouveaux personnages qui arrivent, donc 17 nouveaux personnages qui arrivent, qui sont le sous-directeur du nouveau film. Et on voit cette fois-ci, le dos a été... Grosso modo, le devant de la classe, c'est sur un calmeur, sauf que le logo, aujourd'hui, de l'autogénal a été agrandi. Et puis, au dos, cette fois-ci, on a 65 figurines, c'est-à-dire, en fait, les précédents, plus ceux qui s'étaient votés. Et puis, on voit les deux groupes à mémoire, là, c'est, en fait, les Z-Works, ils sont comme les philosophes sortis avant... un peu avant la sortie du film, au cinéma, on n'avait pas le droit d'en faire les Z-Works. Donc, quand tout le monde... Même la presse, etc. Les Z-Works, c'était la gloire de beauté du film, et il y avait un secret absolu pour le dessin. Donc, là, j'ai pas fait de mosaïque avec les gammes de gaz à gaz à gaz à gaz à gaz à gaz à gaz. Parce qu'il y a vraiment trop de gaz à gaz à gaz. Et puis, donc, à partir de 1984, alors, la gamme de gaz à gaz, elle ne dure vraiment que sur 1984. Donc, c'est une gamme dure une vie très très courte. C'est pour ça aussi que ces cartes sont assez spécifiques à trouver aujourd'hui. Et donc, dès depuis 1984, on a une nouvelle gamme de gaz qui arrive avec le logo, donc la cloche de ce fameux 3 logo en cascane. Au dos de la carte, on a 70 figurines, ce qui correspond, en fait, à ce qui était disponible à l'époque. Et on va monter, en gros, à 93 figurines. Mais c'est pareil, ce ne sera pas... Ce ne sera pas... Ce ne sera pas actualisé. Le logo sera plus actualisé. Malgré que les... On a encore de la production. On a encore de nouvelles figurines qui arrivent en 85. En France, les vidéos qui sont toujours vendues, proposées à la gauche, et des cadres de l'extérieur jusqu'en 86. Donc, y compris en 86, mais toutes les nouveautés, les nouveautés, à la Ré-Grémer, toutes les nouveautés sont arrivées à la fin de l'extérieur. Donc ça, je... Bon, j'ai mis... Plutôt que de montrer les figurines précédemment sorties, j'ai l'écrit cette partie-là avec les actrices. C'était l'une des dernières figurines sorties sur le marché. Ce qu'il faut savoir également, c'était... Donc, les figurines du logo étaient donc... avec... Trois le goût étaient à l'avocation d'avoir un emballage unique euh... sur le... sur l'Europe. Et euh... Donc, c'est ce genre de... du Régoût qui est uniformisé vers les emballages partout des pays. Donc, c'est ces cartes qui étaient fabriquées à différents endroits, euh... principalement, pour le marché anglais, le marché français, le marché espagnol et le marché allemand. Et en fonction du lieu de fabriquer ces cartes, on ne peut pas les figurines, notamment les emballages, et de où ils étaient conditionnés. Parce qu'on avait euh... une fabrication du carton et après euh... euh... le conditionnement de la bulle sur ces cartons. En fonction de l'endroit, on s'était fabriqué, on retrouve des euh... euh... des particularités et des... des qualités différentes. et donc, les euh... les cartes filogos françaises sont parmi euh... celles qu'on... c'est en fait... qu'on sent de la meilleure qualité possible, en fait, de la meilleure facture possible, par rapport aux cartes cartonnes, par rapport aux cartes allemandes, etc. Donc elles sont... elles sont même en fait d'un carton très vigile, et souvent la bulle est plus petite. Euh... elle fait juste la taille des personnages, parce que c'est des bulle qui étaient réutilisés de la vague de gaz... d'origine générale. Et donc du coup, elles sont beaucoup plus... ce type-là, elles sont beaucoup plus renverses que les bulle filogos classiques, qui ont euh... qui ont toujours, en fait, une bulle unique, et de très grande taille. Ce qui fait que la figurine n'est pas battue dedans, et... et... c'est pas toujours euh... c'est pas assez stérile d'avoir euh... d'avoir en fait euh... un... un... sur les cartes américaines, etc. on a sur des bulle qui sont faites vraiment extraits pour les figurines, donc c'est assez bien fait, assez bien emballé. et on a donc, avec ces grosses bulles génériques, finalement c'est pas très très beau, c'est pas très très euh... c'est... c'est... c'est pas euh... ouais... très très utile en fait, de translation quoi. Euh... et donc les... les cartes américaines françaises qui sortent en 84, euh... sont... sont quasiment toutes en... il y a quelques exceptions, mais... quasiment toutes envollées avec les petites bulles qui ont toujours l'est, qui fait qu'elles sont venues comme beaucoup plus... beaucoup plus intéressantes, euh... euh... j'ai oublié de signer un truc dans le strike français, c'est euh... un peu aussi intéressant, c'est que vous voyez, on... je l'ai déjà mentionné, mais... à partir du retour génère, on revient à un format, euh... traditionnel, enfin dans le cadre de cartes rectangulaires, euh... en fait, il faut voir que ça, c'est dans le cadre aussi de la mobilisation, de la... de la globalisation des produits, et donc en fait, euh... méromécano, euh... méromécano, c'est un fonctionnement de plus en plus important, va devenir, elle est suivante, euh... euh... etc... et donc euh... c'est certainement, en fait, c'est quelque part, rapidement, sur les produits, et euh... et donc, pouvoir basculer sur ce format, sur ce format générique, euh... comment un tout les licencier, quels que soient les pays, et d'ailleurs, donc c'est la première étape, c'est-à-dire effectivement de... de retrouver, euh... dans les produits, quelque soit le pays dont on trouve, et... et... et par contre, on trouve toujours des noms de personnages en français, euh... pour la plupart, donc euh... là on voit Luc avec un C, euh... ou euh... et la deuxième étape, c'est que quand... quand, au milieu de l'année, les figurines, de vos projets arrivent, on voit ça encore marqué en français, mais euh... euh... certaines figurines, on voit leurs noms réunifiés dans... des noms de... donc par exemple, c'est que nos assistéos, euh... redevient, c'est-parpé eux, et euh... chiclada, redevient Chewbacca. Donc encore une fois, dans une... dans une optique, euh... d'uniformisation des produits, euh... et euh... et euh... et euh... ça donne aussi une volonté de... de reutiliser, enfin, que les noms originaux, comme on l'a vu après d'ailleurs, dans les films, pendant 6 ans, dans les produits, dans les films. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est également, pareil, dans les autres pays, que ce soit en Espagne, en Italie, etc., on a aussi des noms qui étaient, euh... qui étaient utilisés par rapport à l'Inde, par rapport au pays, euh... dans les films, et que c'est vraiment du coup, aussi c'est des joueurs, et à partir de 1983, on trouve vraiment, c'est une uniformisation partout. donc là, j'ai des quelques exemples, euh... de... 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 on a, beaucoup de personnages, dans des petites bulles, qui sont vraiment adaptées à la figure. Là, on les voit bien, quand on voit bien, on les voit bien, on les voit bien, on les voit bien, on les voit bien, les westes, avec les photos de la tête, et le vestibule, quand on les a un petit peu plus sympathique, les grandes bulles, comme on les a aussi. On a comme un point particulier, donc en plus, de ces spécificités françaises sur les emballages, sur les cartes de l'eau, on a des autocollants aussi de Country of Origins, donc de fabrication, qui sont apposés dans les histoires de réglementaires, qui sont en pression des produits, et qui doivent indiquer en fait d'où vient la figurine. Et donc effectivement, c'est des choses qui intéressent beaucoup les collectionneurs, parce que souvent, lorsqu'on prend un emballage, il y a une petite étiquette, souvent la figurine, c'est une variation. Donc le fabricant d'Espagne, le fabricant d'Espagne, c'est une variation de la figurine également que l'emballage. Ça c'est vraiment pareil, exclusive à la France, que ce soit les pisteurs par cœur, on prend des mailles, très gros par cœur ou pas de peinture, il n'y a aucun qui a des étiquettes avec le petit emballage. Parce que c'est des figurines génériques pour que l'emballage. Voilà, et puis on a aussi, vous voyez, si on regarde la première carte, le sport de peinture, on a aussi le tronc pour la tâche en revêt, les différences, il y a un peu plus gros, peut-être pour... Alors ça c'est plus typique des cartes françaises et des trilogos espagnols ici. Et donc on a une dernière question qui s'était pour la France, c'est que le Général Madine, donc qui est le deuxième de Transmuron, n'est sorti en trilogos que en France. Donc c'est... Autant c'est une figurine, une partie des plus courants qui existe, on peut la trouver aujourd'hui sur sur l'idée d'oeuvre pour 5-6 euros, et autant c'est une figurine la plus commune qui se trouve, en fait, en France, Général, il y a un Kénéral, etc. Et pourtant, c'est la plus rare, c'est une des plus rares des figurines des productions, enfin, la figurine, pas on l'appelle, mais le sous-productionneur. Donc c'est une des plus rares qui existe, on a vraiment un produit où il y a deux productions, il n'y a pas un prototype, etc. Donc produits standards, souvent, qui sont retrouvés sur l'étalage, c'est celle des plus rares. Alors après, on va passer brièvement sur les vaisseaux. Donc ça c'est quelques exemples de vaisseaux que vous pouvez trouver, donc on fait quatre histoires, et puis on fait contre-attaque. Donc on voit bien que le Heating a été réédité trois fois. Donc d'abord, en 78, avec le logo Mécano, c'est le deuxième mot, avec le logo bleu et rouge de Mécano. Et puis après, il a été réédité en 79, donc c'est la boîte rouge en bas de base. Donc c'est pour faire matcher, en fait, la charge graphique, en fait, avec le véhicule, la carte américaine. Donc on voit le logo, en fait, qui est toujours le logo Mécano, plus petit, avec le logo, parce que c'est la version électronique aussi, dans 79. Et puis en 80, on revient le logo, enfin, là-bas, qui est actualisé, avec le logo Mécano. Donc on voit le logo Mécano. Ah ouais. Pour le High Fighter, il y a une boîte standard, qui est sortie de 78, en français. Et puis on va le voir après, il y a une boîte aussi, qui est sortie après Camille de Colomb. Donc, on n'a pas par la suite. Et puis donc on a les vaisseaux, donc effectivement, pas contre-attaque. Comme j'ai dit à l'heure, en fait, on a pris contre-attaque, on a eu très très peu de choses. Donc on a pris contre-attaque, là-dedans. Et donc, on a eu, on a eu cette boîte française également, qui est la base des glaces, le place à cette base des glaces. Et tout le reste, en fait, c'est de l'apport, donc c'est de l'apport plein air ou palitoïde, palitoïde forcément, avec des scotolons de conformité de produits françaises, qui n'est peut-être pas une fois obligatoire, mais parce que aussi, en fait, il y a une urgence, puisque en fait, les produits n'étaient pas prêts. Je ne sais pas pour la raison, en fait, les produits n'étaient pas prêts. et en fait, les magasins ont ramené les commandes aux représentants, et en fait, ils n'étaient pas en fait livrés, qui n'étaient pas assez propriétaires. Et donc, le point de vue, la solution, effectivement, c'était d'apporter des boîtes à l'écueil et de mettre tout ça dans-dessus. Alors, il y a des entrepenteurs qui peuvent peut-être ne pas forcément chercher pas, parce que l'usine de Calais, en fait, qui a assemblé les... qui a suffisait les conditionnements figurés et les dessous, donc, dans la France, fabriquait aussi pour palitoïde. Donc... Et c'est pour ça qu'ils étaient un peu en photo à faute en goût sur la production. C'est parce que quand c'est comme le Mécano, qui est une filière de Palitone, on fabriquait d'abord pour le premier marché et après pour la France. Donc, il n'est pas considérable que ces boîtes aient été fabriquées certainement en France, par le Saint-Denis en France, et puis qu'on a mis le bloc aux autres. Donc, on n'a pas forcément, dans tous les cas, eu besoin d'apporter des métaux que ce soit dans la condition d'une partie de la France. Donc ça, ensuite, c'est donc des exemples de véhicules, de PS7, donc le retour de Génail et les Trilogo. Donc, on voit encore plus loin l'usage de colon. Donc là, cette fois-ci, le Génail Green, c'est une boîte américaine. Donc là, c'est pas comme l'accord, par contre, au bout, sur le fait, on est un peu long, parce que le produit était parfait, il fallait sortir des jouets avec l'annonce du film. Et puis, donc, une fois que le rush s'est passé, on prenait le temps de produire des boîtes pour marcher l'opéan. Donc, c'est pour ça qu'on a un deuxième Génail Green en dessous. Et cette fois-ci, on a le logo en français d'un espagnol. Donc là, on a des véhicules qui sont sortis directement en bilogo, comme le Tahir Seto, Arida. Lui, il n'a pas eu d'édition avec un port de colon, etc. Il s'est dit directement comme ça, avec la porte européenne. Et puis, on retrouve en haut, encore une fois, une utilisation d'un Swig pour le retour de Génail. Et puis, une dernière utilisation d'un Swig avec une boîte Trilogo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les vaisseaux et les véhicules Trilogo sont comme des termes fabriqués comme Tectovi. Ils ont été produits je crois 86, je crois 87. Et donc, en France, c'est déjà fini. un peu commercialisé. Et en fait, c'est des vaisseaux qui ont fait très peu produit essentiellement pour Royal Uni et aussi en Allemagne pour le X-Wing. Et donc, ils sont vraiment très, très difficiles. Autant le X-Wing, voilà, c'est un joueur les plus courants qu'on peut trouver encore facilement d'ailleurs en boîte en cause générale. qui sont très nombreux. Et en Trilogo, parfois, c'est quasiment possible à trouver. Alors, après, je vais vous présenter à votre interview et à votre contenu. J'en fais ça en fait quelques pièces d'exception. et on va pas parler de toute la gamme des vaisseaux, parce qu'il y a encore une heure. Mais j'ai voulu en fait focaliser sur le producteur de quelques objets d'exception, qui sont soit emblématiques, soit rares ou des particularités intéressantes. Tout d'abord, il y a les points noirs. Donc les points noirs, c'est le pas de préceptes cartonnés. Donc c'est une de l'hyspère assez importante en carton qu'on assemble. Et puis, on place sa voix sur le côté, c'est une photo de catalogue. Et ça permettait de remettre en situation des parties du film. Il y avait quelques huit passerelles, un carton, il y avait quelques parties immobiles, des portes, etc. Et puis, donc là, je comprends voir la photo qu'on voit ici. c'est le conditionnement initial, c'est-à-dire que dans la boîte, en fait, il n'y a pas d'incerne ni rien. On a toutes les pièces qui sont mises au sachet, qui est fermée et c'est le dernier de l'hyspère. Donc c'est un très de l'objet qui peut encore se trouver mais qui n'est pas connerre. Qui n'est pas connerre. Il a été commercialisé dans quelques pays. Il n'y a pas que l'enseignement des États-Unis parce que les États-Unis ont une version étoileur plus luxueuse en plastique. Et du coup, c'est vraiment une version un peu cheap de commercialiser en placef dans les pays d'Europe. Je crois que c'était aussi un peu d'extraînement. Ça s'est diffusé dans quelques pays. C'est le moyen de faire quelque chose de pas cher. Il n'y a pas des raisons. de plus de moins de plus de moins de plus. Un deuxième outil exception dans la foule de l'air, c'est le TimeFaker à l'apport. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose très très rare. C'est un truc un peu particulier et intéressant. Vous avez la photo en premier du TimeFaker qui s'en sortait sur 18, en basique française. Celui-là, c'est une version qu'on la découvre il n'y a pas très longtemps. C'est en fait d'un nouveau une boîte à port. Mais ce qui est un peu particulier, c'est qu'on voit dans cette boîte tellère. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques boîtes en tellère, mais pas dans cette période-là. On a vu tout à l'heure la qualité de guerre c'était plutôt du Palitoy. des boîtes à port tellères, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre. Donc là, c'est un peu bizarre. Donc il y a un peu collant, il y a un peu un peu de texte. Donc ça veut dire que cette chose est sortie en 1981. Donc, encore une fois, c'est un peu bizarre aussi, parce que déjà, les autocollants sont souvent utilisés parce que le produit n'est pas encore disponible. Donc là, on est plus sur du réassort parce que quand on a un produit qui est déjà sorti en 78, donc on tient en français, et on a en fait une boîte à port pour le marché français. Et donc, dernière chose aussi très intéressante, c'est qu'en fait, la notice qui est dans ce vaisseau, alors forcément, on a une notice française qui est insérée dans la boîte, le marché français, mais la notice, on voit le mot bien, c'est une boîte américaine, et la notice qui est dans cette boîte n'est pas une notice américaine, c'est une notice allemande. Et donc, en fait, l'explication de tout ça, en fait, c'est que c'est assez... c'est assez compliqué, c'est que... c'est intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont fait du réassort, c'est-à-dire que, certainement, en 1980, on avait un jeu qui était vendu depuis 3 ans, le die-funker, je pense que tous ceux qui étaient enfants à l'époque, ont eu, donc un jeu massivement vendu, et donc, un jeu de votre propriété de votre enfant, à cette époque, on avait, grosso modo, au moins le die-funker allait exprimer. Et donc, un jeu qui serait bien vendu, et donc, en 1980, ça faisait un peu tard, avec... voilà, de ressortir un peu du premier film, et de reproduire une série de boîtes s'il était épuisé, ça veut dire reproduire, je sais pas, 5-10 millilités, pour un truc, en fait, qui s'est déjà massivement vendu, et bien, sur lequel on ne pourra pas écouler les stocks. Donc voilà, on s'explique, en fait, que cette école en dehors, et la volonté de, effectivement, de s'appuyer, de s'approvisionner, en fait, sur notre marché, pour, voilà, s'estimer, peut-être, qu'il fallait commander, je sais pas, 500,000 tel facteurs, sur l'Allemande, de ne pas relancer de production. Et donc, pourquoi ce boutique s'allemand ? Il faut savoir que les jouets américains, en fait, dans les années 80, ils étaient des banquets de bois. En Allemande, on trouvait des jouets conditionnés par parteurs, mais en fait, en Allemande, il y avait aussi des bases américaines. donc, les bases de l'armée américaines apportaient leur propre produit, y compris les jouets, et donc, c'est pour ça, certainement, que ces jouets américains se sont trouvés sur le marché américain. Et donc, après, je sais pas par quel jeu de relations, effectivement, mécano, a dû faire entrer à son contact, à son homologue allemand pour apporter ses doigts. Mais ce qui explique, en fait, en tout cas, cette présence de jouets américains sur le marché américain. Donc ça, ça a bougé très, 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 très rare. On l'a découvert il y a quelques années, il y a... il y a... il y a... il y a... il y a 7-8 ans, il y a 3 boîtes référencières d'existence. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres, mais en tout cas, de référenciers connus dans des collections, il y a plus de quoi. Alors, un autre truc très intéressant, c'est le transporteur de trous, que tout le monde connaît. C'est bien sûr parlant de transporteurs de trous. Donc, je vous ai mis... bon, vous avez le contenu ici, je vais vous en parler après. Vous avez la boîte, sur la droite, qui est la boîte de 1979-80, dans laquelle on pouvait trouver 3 figurines. Donc, c'est des petits macarons pour voir la scèche spéciale, 3 figurines incluses. Donc, c'est un... pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un joueur avec le software, c'est plutôt poussoir, et on active des disques micro-signures. Donc, dedans, c'est des mini-disques, donc, comme un disque de 45 jours, ça précise des disques comme ça, et donc, ça contient des voix, comme on retrouve aujourd'hui, sur des voix digitalisées. Et donc, on appuie sur le bouton, et c'est un disque qui vient jouer un des six disques, pour faire la voix. Donc, c'est des bruits, c'est le... c'est le... c'est le... c'est le... c'est le... c'est le genre promotionnel, parce que le joueur est assez cher, et... pour l'époque, c'est la voix électronique. Alors, pour rejouer le joueur, il est très très cher. Et donc, le moyen des figurines, c'est peut-être aussi le moyen d'avoir un petit peu luxe, et de... faire passer un peu la pluie, peut-être. Alors, dans cette voix, il y avait deux stands troupeurs et RDV2, et... on voit la notice, garde des foires, une calme. Pour l'anecdote, euh... moi, que je faisais, on est un peu éveillé, un peu, avec tout le monde, en fait, il y avait des cerclages, à l'époque, et on... on ouvrait les cerclages pour vérifier le contenu qu'il y avait bien tout ce qui était censé au barboudon. Et en fait, quand on ouvrait, en fait, ces boîtes-là, bien souvent, il n'y avait pas les stands troupeurs de RDV2, il y avait les cantines à l'Ighez, il y avait trois cantines à l'Ighez. Alors, de mémoire, je ne sais plus exactement lesquelles, parmi les quatre. Et donc, c'était un moyen, ainsi, de distraper ces figurines sur le marché français. Comme on disait tout à l'heure, elles sont sorties en 1980, fin 40, alors qu'elles étaient déjà largement renoncées dans les catalogues. Et donc, elles sont sorties vraiment sur les endonnages donc, à la fin des décalages d'un effet de performance. Et donc, ça permettait certainement aussi de découler, de commencer à couler, cette figurine, parce qu'elle n'était pas encore distribuée. Alors, la particularité de ce qui est en fait le pièce d'exception, c'est en fait, c'est la boîte du dessous. Alors, on voit la boîte du dessus là, c'est la version distribuée en France, c'est une boîte palitone, et il n'y a pas eu de boîte un peu plus française, c'est une boîte palitone sur laquelle il est disponible. en 1980, en 1980, en 1980, cette boîte est ressortie, pareil, sans les offres, on n'a plus d'offres en figurine, il y a juste un truc que l'on mette en France, et on a une notice cette fois-ci, des Star Wars, qui n'est pas que des étoiles. c'est une notice en américaine, et en fait, c'est bien une notice française, et on voit, je ne sais pas si on voit bien, mais tout en bas de la notice, on voit le logo qui est remécané. Donc c'est vraiment une particularité ce joueur, de mémoire, je crois pas qu'il y a des joueurs comme ça, où on a une notice française avec un logo en bleu dessus. Et l'autre chose qui rend ce truc vraiment particulier, c'est qu'en fait, vous voyez, les figurines, ce sont des spectreurs. qui sont vos frères dans le banage, et n'ont pas des sans-tropeurs. Alors, il n'est pas fait mention de l'heure sur la boîte, mais effectivement, il y a bien un nouveau des primes dans cette boîte, mais ce sont des sans-tropeurs. Alors pourquoi des sans-tropeurs ? Parce qu'en fait, en 1981, l'ADDT serait un très contre-attaque, et les figurines du moment, c'était plus des sans-tropeurs qu' des sans-tropeurs. Donc voilà, ça c'est également un objet d'exception, il y en a qu'on peut vivre dans des collections. Donc on peut vivre comme ça là-bas. L'intérêt d'avoir cette pièce, c'est de la voir rencontrer dans l'ouvert. C'est le seul moyen de prouver, de prouver qu'effectivement, il y avait bien ces figurines dans le banage. Ensuite, un autre jeu d'exception, en plus par sa taille, c'est le Panamide Sigurium. Donc un jeu comme très imposant pour l'époque, la boîte est énorme. Ça t'a fait plus de 500 francs à l'époque. Je vous ai mis l'axé de Luc à côté pour montrer la taille par rapport à la boîte. Et on voit en fait, sur le sujet des urbains, pour la France, en fait, on a eu des cadeaux d'un très grand autocollant pour notre dimension des gueules. Alors, celui qui est ressorti il y a quelques années, il y a 6 ans, qui est ressorti plus récemment, c'est quasiment le même jouet. Il y a un peu moins de détails si celui-là est électronique, donc un compartiment en plus, etc. Mais sinon, c'est le même jouet, il est aussi imposant. Voilà. C'est quasiment la même taille de boîte, il a été démonté à l'intérieur, donc je trouve que ça va vous donner le lien en fait de la boîte, c'était très très grand. C'est un jeu qui n'est pas forcément bien marché parce que ça tralait beaucoup de place dans le milieu. Par exemple, il y a de bon savoir si c'est cher, mais ça tralait beaucoup de place dans le milieu. Ensuite, on approche la fin. les dernières questions, donc, les comptons de Trilogo, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a vu dans les slides, sur l'autorginal, on avait un Y qui sortit en boîte, encore en plein air, avec un autocollant. Après, on a la boîte du Leçon, qui est la boîte, effectivement, européenne standard, en fait, avec deux logos, parce espagnoles, et on est en fait de tous nos côtés. ça, c'est la boîte typique inclinée pour le marché sur le CD, l'extérieur, etc. Et en fait, celle qui est au-dessus en grand, c'est une vraie porte Trilogo, des trois logos PESCAD. Et, comme je disais tout à l'heure, en fait, des véhicules PESCAD sont sortis vraiment dans votre Trilogo, sur les tous derniers produits. Donc, on les a fait produits en 86, juste comme ça. Donc, la plupart des gars étaient arrêtés dans la plupart des pays. Et donc, ils ont fait produits en très faible quantité, et distribués, en fait, essentiellement, en fonction des produits, entre l'Angleterre et l'Empagne. Et donc, celui-là, en fait, c'est un, c'est un, c'est un restaurant qu'on a trouvé qui est, d'Irlande, qui est caché en Irlande en 89, et c'est le seul référencé aujourd'hui, euh, d'une collection. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, si vous en avez un, vous avez détenu quelque chose de très rare. Et euh, c'est effectivement, euh, une pièce qui n'a pas été référencée, autrement. Donc, il y a forcément du coup, si ça s'est retrouvé en magasin, qui sont une boîte imprimée qui coûte très chère, ça a forcément été produit, ne serait-ce qu'en fait, que centaines de pièces. Après, il n'est pas impossible aussi que, parce que pour lancer une impression chez l'imprimeur, on fait tout de suite des tirages de milliers, de milliers de plaques, donc euh, il ne faut pas concevoir que ce truc-là a été produit à 10, ou 40, maintenant, ce qui n'est pas impossible, c'est que, c'est que tous les emballages ont été produits, chez l'imprimeur, et que finalement, parce que la gamme marchait vraiment plus, que très peu, en fait, voilà, on a quasiment terminé, euh, vous pouvez retrouver, donc, tous ces jeux, et d'autres choses, dans ces deux livres, donc, La Gaztoine, Vue de France, qui est en fait, le premier livre, qui sort dans un, en français, qui est exclusif, et qui est un livre officiel exclusif, en français, et qui n'est pas une traduction, de, de livres américains, parce que, c'est le cas d'habitude, et donc, vous retrouvez, vous pouvez, en fait, vous souhaitez, en fait, retrace, la saga, de 1777 à 2014, donc, que la porte publique, les traductions des films, pourquoi les traductions, les affiches, etc. etc., les conventions, par le QC également, et puis, le reste des produits, mais de manière assez, généraliste, pour quand même, de 1777 à 2014, et puis donc, celui-là, la French Church, qui lui, en fait, ne se concentre que sur des produits vintage, donc, de français, de 77 à 87, donc, les figurines qu'on peut le voir, mais également, l'intégralité des produits, toutes catégories de produits, c'est-à-dire, les disques, les casques vidéo, les primes alimentaires, les européens, les autres joueurs, les collectivités. Voilà. Donc, il y a vraiment tous les produits à toutes catégories, mais uniquement, c'est un peu d'intérêt. Et donc, je suis au fond de Nabou, et du côté de la convention, parce qu'ils veulent passer le noir. Si tu veux faire des questions. Merci. On a le temps, on a salué pour quelques questions, si vous... Bon, c'était très clair, mais... Merci à Paul. Oh, ben, merci.